Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Salut à tout le monde, ça fait le week, on se trouve aujourd'hui pour parler du nouveau jeu Dragon Ball qui va sortir, c'est officiel et en compagnie de Ludivine, qu'en va-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Toujours le coucou tout le monde, alors oui les amis, vous le savez, il y a quand même des jeux qui sont rendus officiels de la part de Bandai Namco, On s'est très bien, il y avait Dragon Ball Budokai Tenka Chikat On attend, on a déjà vu un premier teaser On attend des news Supplémentaires, mais il y a Également un autre jeu Et croyez-moi, c'est vraiment intéressant J'en avais parlé en live C'est Dragon Ball Super Fusion World Et Ludivine Elle savait pas c'était quoi, elle a commencé A venir un peu m'en parler, elle me disait Mais attends, ça a l'air vraiment pas mal, je t'ai écouté parler en live Etc, enfin, sur ton dernier live Et du coup, dis-moi en plus Et j'ai dit, bah ça tombe bien Parce qu'il y a également énormément d'abonnés qui me mentionnent Et qui ne comprennent pas Le concept du nouveau jeu Dragon Ball Super Fusion World Donc on va en parler Et je peux vous dire que Moi c'est clair et net, day one je vais y jouer Alors, on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobasofianodic N'hésitez pas à vous follow Vous retrouverez le lien dans la description De cette vidéo Alors on va descendre, parce que voilà C'était il y a de ça plusieurs jours Voilà, c'était ici Le voilà Acheter ses cartes Dragon Ball Pour les collectionner Mais également Récupérer des persos 3D Pour jouer avec in-game J'en ai toujours rêvé Les tournois de fous qu'on va faire J'ai hâte Beta fin 2023 Date de sortie Le 16 avril 2024 Et je rajouterai même C'est une date de sortie mondiale D'accord ? Donc, c'est quoi ? Sachez qu'aujourd'hui On a Dragon Ball Super carte de game Qui existe Vous savez, vous allez acheter Vos cartes Vos boosters de cartes Les decks, etc Vous faites la collection de vos cartes Et vous pouvez affronter vos amis Avec les cartes Ça cartonne très bien en Amérique Au Japon Mais en France C'est pas non plus un truc de ouf Voilà Mais là, attention Là, c'est que tu vas Acheter tes cartes Tu les collectionnes Elles sont jolies Tu peux jouer avec Lors d'un tournoi Comme dans Dragon Ball Super Carte de game Mais de plus Tu vas pouvoir avoir accès également Alors à la fois en physique Mais en digital D'accord ? Parce qu'il va y avoir un jeu sur PC Dans un premier temps Je pense que ce sera sans doute Adapté sur mobile Ou tablette Plus tard Mais dans un premier temps Pour être sûr de leur serveur Etc Ça sera déjà sur PC Et ensuite Eh bien, vous pourrez récupérer Vos cartes Au sein même du jeu Et faire des games online C'est une dinguerie Vraiment, ça c'est une dinguerie Voilà Là, c'est Dragon Ball Super carte de game Fusion World Ok Vous avez un nouveau design De cartes C'est pas le même design Que les cartes Dragon Ball Super Carte de game Qui existent déjà Elles sont belles Eh franchement Elles sont belles Elles sont belles Donc là, vous voyez On a du Buma Tout ça C'est des cartes Voilà En mode Osef Ouais Mais là, on retrouve quand même Un Goku Tu vois D'après ce que j'ai compris C'est un Goku leader Qui pourra se transfo En Super Saiyan Vous voyez Il suffit qu'elle ait un effet Un peu brillant Etc Ça peut être vraiment Vraiment pas mal Là, on retrouve un Freezer Un Vegeta Le Broly Également Tu vois Donc C'est en fait Un tout nouveau style de jeu Qui va sortir Avec des cartes Dans un nouveau design Parce qu'il y en a Ils m'ont dit Ce sont les cartes Le Supercard de game Que j'ai déjà Je pourrais les mettre dans le jeu Non Ça n'a rien à voir Ça n'a strictement rien à voir Là, il s'agit de Nouvelles cartes Nouveau design Et également Ces cartes là Du coup, tu pourras les récupérer Au sein même De ton jeu En version digitale Vous voyez C'est marqué là New card design Donc ça, c'est une navire Et surtout C'est que Une fois que tu auras récupéré Tes cartes dans le jeu T'as les persos en 3D C'est ça Franchement, c'est ça le bonus Faut dire la vérité C'est ça Ça hype de fou ça Digital version Vous voyez Et là, c'est pareil Le Vegeta, etc Alors, comment ça va se passer ? En fait Vous êtes sur le tatami Où les cartes sont posées Directement Dans la version digitale Sur le jeu Sur votre PC Vous posez vos cartes Et quand c'est à vous D'attaquer Vous savez très bien On a des cartes Qui ont des passifs Leader, etc Avec des attaques Qui se déclenchent Donc quand t'es en tournoi IRL face à un adversaire Bon bah tu lui dis Là, j'ai posé ce Goku Ce Goku, il te fait un Kamehameha Il te fait perdre Tant de points de vie Sauf que là Ça sera en version digitale Vous posez la carte On a un Goku 3D Qui arrive C'est à vous d'attaquer Tu attaques Il va te faire Un Kamehameha Il va le lancer Sur l'adversaire L'adversaire va perdre Ses points de vie Et ainsi de suite Et quand il va devoir Se transformer en Super Saiyan Vous voyez le Goku Il se transforme En Super Saiyan Non, Masterclass Non mais c'est incroyable Franchement c'est vraiment incroyable Ça franchement c'est Je trouve que ça donne vie Justement aux jeux de cartes Voilà Ça donne vie Aux jeux de cartes Ah ouais Non franchement C'est un truc de fou Quand même Il fait l'attaque et tout Les canceaux Ça va être sublime ça C'est ça C'est ça qui est intéressant Alors on avait également Les frérots de DBZ.com Qui ont dit N'hésitez pas à lire l'article Si vous n'avez pas tout compris L'annonce Dragon Ball Super Card Game d'aujourd'hui Ou posez nous des questions Il y en avait plein Tu vois Ils ne comprenaient pas Donc on va aller lire l'article Pour que vous compreniez Qu'on ne dit pas n'importe quoi Dragon Ball Super Card Game Fusion World Trailer Date de sortie Beta ouverte Et interview du producteur Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait C'est comme si Il y avait deux jeux Donc on a Le Fusion World Qui est tout nouveau Avec des nouvelles cartes Etc Format physique Et digital Ça c'est pour Fusion World Et ensuite On a Dragon Ball Super Card Game Qui existe déjà Ok Qui va avoir Le format physique Qu'on connait Mais qui va se renommer Masters Ça sera plus Dragon Ball Super Card Game Tout simple Ça sera Dragon Ball Super Card Game Masters Voilà Et ils vont le dire Depuis son lancement Hop Voilà Ça on s'en fout Des pubs Depuis son lancement En 2017 Le jeu de Dragon Ball Super Card Game A conquis le coeur Des fans Ok Cette nouvelle version Va littéralement Diviser la franchise En deux Le jeu Dragon Ball Super Card Game Qui existe depuis 2017 C'est à dire La série Zenkai Actuelle Va continuer d'exister Sous le nom De Masters Ok Le producteur confirme Que ce titre Va continuer D'être développé Et amélioré Comme auparavant Rien ne change De ce côté À part le nom Mais la nouveauté C'est du côté De Fusion World Comme je vous ai dit A la fois physique Et digital Vous pourrez avoir De nouvelles cartes Nouveau design Et également Ils jouaient sur PC Donc les anciens joueurs En fait Ils pourront jouer Comme avant Voilà Les anciens joueurs Qui ont déjà Leur carte Dragon Ball Super Card Game Vous pourrez jouer Comme avant Sauf que Ils ont renommé ça En Masters Ils veulent vraiment Faire la séparation Des deux Etc Par exemple Dragon Ball Super Card Game Fusion World Nouveau design Des cartes Plus version physique Et numérique Sur PC seulement Voilà Là c'est dit Physique et numérique Découvrons les détails De cette nouvelle Alors Qu'est-ce que Dragon Ball Super Card Game Fusion World C'est là où on va Commencer à lire La série Dragon Ball Super Card Game Fusion World Est un nouvel environnement Avec une meilleure Expérience de jeu Elle représente Un bon en avant Audacieux Pour le jeu De cartes bien aimées Le nom est nouveau Mais il s'agit en réalité Du fameux jeu De la bêta Fermée Dragon Ball Super Card Game Digital Version C'était le nom De code Digital Version Certaines personnes Avaient accès A cette bêta En gros C'était T'avais les cartes Tu testais En format digital T'avais le Goku Qu'arrivée Tu faisais un Kanameha T'avais un Gataizamasu Etc Par contre C'était pas très stable Parce que les serveurs Ils ont crashé Tout ça Moi j'ai pas eu accès A cette bêta Je sais que le frérot Par exemple C'est sucre A eu accès Et c'était vraiment Catastrophique Donc C'était une bêta Ils ont fait un essai Espérons que maintenant Voilà Ils se rendent compte Que bon Il va falloir vraiment Mettre le paquet Sur les serveurs Une fois qu'il y aura Les serveurs C'est pour ça que je pense Qu'ils vont d'abord Le sortir que sur PC Et non pas d'abord Et voir ce que ça donne Et non pas sur Tablette mobile Etc Pour Android IOS Et tout ça Ils vont pas s'emballer Voilà Ils vont pas s'emballer Par contre Un an après On n'est pas à l'abri Que ça arrive Voilà Entre guillemets Multi plateforme Ça c'est possible Ou même sur console Sait-on jamais D'ailleurs Une nouvelle bêta Ouverte de Fusion World Aura lieu cet hiver 2023 Donc en fin d'année 2023 On pourra avoir La fameuse bêta Fusionnant Habilement L'univers physique Des cartes à collectionner Avec la puissance du monde numérique Ce que vous vous rendez compte Donc là Vous avez vos cartes Physiques Et tu vas Les fusionner J'aime beaucoup Le mot qu'ils ont utilisé Fusionnant habilement L'univers physique Des cartes que tu collectionnes Avec la puissance Du monde numérique Parce que du coup Quand tu vas jouer en numérique Tu as le personnage Qui pop Et là pour le coup C'est incroyable Cette série repousse Les limites de l'interaction Entre les joueurs Plus qu'une simple extension Fusion World Introduit une toute nouvelle dimension De jeu Ça n'existait pas Dans Dragon Ball Super Carte de game Tu ne pouvais pas Avoir ce système numérique Etc Avec les personnages Là c'est vraiment bien Ils ont poussé Un peu plus loin Il y a 4 principaux points A retenir Selon l'interview du producteur Yui Kaneko Version physique Et numérique Gameplay plus intuitif Et plus rapide Pour réduire La durée des parties Nouveau design de cartes Donc ce ne sera pas Les cartes de Dragon Ball Super Carte de game Je le redis C'est un nouveau design de cartes Fusion World Se joue selon les mêmes règles Que Dragon Ball Super Carte de game Parce que oui Ça va être la même chose Leader Les passifs Les attaques Les points de vie Etc Mais il a été conçu Pour être un TCG Trading Carte de game Plus intuitif Pardon Et amusant Bah forcément Tu collectionnes tes cartes C'est beau En plus de cela T'as le format numérique Les persos qui pop Tu vas te bastonner Bah forcément Là moi je suis conquis Franchement je suis conquis Gameplay amélioré Le jeu sera basé Sur les règles actuelles Du jeu Dragon Ball Super Carte de game Mais Fusion World Offrira en plus Une toute nouvelle Expérience de jeu Avec des batailles De cartes Plus intuitives Notamment parce qu'on pourra Jouer sur table Ou numériquement Voilà Tu peux jouer sur table Face à un adversaire Dans la vraie vie Ou alors Numériquement Directement En online Contre les joueurs Du monde entier Parce que je le rappelle Le jeu sort Le 16 février 2024 Officiellement Pour tout le monde Moi franchement Je suis conquis Franchement là Ça c'est ce que j'attendais Ça change Moi je trouve que c'est super C'est vraiment super C'est un délire C'est un changement C'est justement C'est pas qu'un simple jeu de cartes Voilà C'est ça Vraiment C'est plus un simple jeu de cartes Il y a tout ça Voilà Moi c'est pour ça Que j'étais pas vraiment A fond dedans Parce que voilà C'était un simple jeu de cartes Etc Là c'est un jeu de cartes T'as la connexion Tu peux faire les tournois IRL Donc du coup Il va y en avoir de plus en plus Des tournois IRL Car il s'agit d'un nouveau mode de jeu Avec une sortie mondiale Et ils ont dit Qu'il va y avoir Beaucoup plus de tournois Tournois e-sport Etc Plus Tu vas pouvoir avoir Cette version digitale Et avoir les tournois online Depuis ton Chez toi Sur ton PC Pour affronter les joueurs Donc tu pourras au moins Tester tes decks Tu vois tu vas tester les decks Etc Les cartes Pour ceux et celles Qui se demandent On va les acheter Bah partout En boutique Sur internet Amazon La Fnac Bureau de tabac J'en sais rien Tu vois Livrairie Un peu partout Normalement les boosters C'est aux alentours de 5€ Tu ouvriras ton booster Et tu regarderas les cartes Et avec un peu de chance Si t'as des cartes rares Tu te mets bien On n'oublie pas que Bandai Namco Ont déjà fait ça Avec les cartes One Piece Si je dis pas de bêtises One Piece Et aujourd'hui On se retrouve déjà Avec des cartes One Piece Qui coûtent 1000€ La carte Donc c'était chanceux Il y a également Tout un business En plus de cartes A collectionner Un petit peu comme les cartes Pokémon etc Avec des cartes rares Qui vont valoir de l'argent On n'oublie pas C'est que On va normalement Attention c'est pas Source officielle Mais Enfin C'est selon ce que j'ai pu Dénicher sur le net Le jeu de cartes Sera écrit en anglais Et en japonais Donc pour nous Entre guillemets Nous français On aura les cartes En anglais Mais c'est pas C'est pas naze C'est mieux Pourquoi ? Parce que Si tu les as en anglais Elles ne perdent pas de valeur Si tu dois les revendre Tu peux même les revendre Sur internet etc A des ricains Et du coup Bah les ricains Si t'as une carte A 1000 euros Et que le ricain Il en a besoin Lui pour aller faire Ses compétitions Il va te l'acheter Parce qu'elle est en anglais Tandis que si jamais C'est français Et bah ta carte Et pour tout le business Qu'il y a à côté Et bah elle est fermée Au cercle français Et du coup Ca coûte moins cher On l'avait vu Avec les cartes Pokémon etc Donc c'est plutôt bien Et après on peut imaginer Justement en version digitale Vu qu'on aura Le jeu sur PC Peut-être qu'il y aura Justement Les traductions En français T'auras peut-être Ta carte Voilà T'auras peut-être Ta carte en anglais Directement en physique Mais sur le jeu En version digitale Ca sera peut-être Traduit en français Ca c'est plutôt Pas mal Voilà les amis J'ai essayé de vous Décortiquer tout ça Comme j'ai pu Parce que c'est vrai Que le teaser De Bandai Namco Il a été balancé Un peu à l'arrache Même moi le premier Je comprenais pas Il a fallu que j'aille Me renseigner par moi-même Pour enfin bien comprendre Et pour le coup Ouais j'avoue Je suis hype 16 février 2024 Les amis N'hésitez pas à partager Cette vidéo Pour faire comprendre ça A tous vos proches Vos potes etc Ceux qui kiffent Dragon Ball Qui kiffent également Les cartes Qui kiffent les jeux vidéo Dans l'univers D'Aklarator Yama De Dragon Ball Donc voilà Je pense que ça peut être Vraiment pas mal Je pense que toi aussi Du coup Tu m'avais dit Si t'intéresses Franchement ce concept J'aime beaucoup C'est ça Imaginez-vous Les concepts Les pack opening Qu'on peut faire Les duels IRL qu'on peut faire Les duels également Où on s'infronte En format digital Les tournois Qu'on peut faire Avec les abonnés On peut faire Franchement des dingueries Donc voilà Max de poucement N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire Et me dire ce que vous en pensez De ce nouveau jeu officiel Dragon Ball Super card game Fusion World Qui sort le 16 février 2024 Sortie mondiale N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Ciao tout le monde Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada